Tu veux les derniers GFI raccourcis de la liste des shibis ? Bienvenue à toi dans cette vidéo ! Et bien oui, je vais te donner les derniers codes, ceux de R à Y dans cette vidéo. Voilà, on commence directement avec notre ami le Raptor. Le voici. Il apparaît donc dans l'inventaire. Il faut l'équiper comme le HNLA, comme un bouclier, directement. Voilà, il va vous proposer de mettre un nom, vous n'êtes pas obligé. Voilà, regardez comme il est beau, comme il est mignon. Je vous rappelle que vous pouvez en faire pop plusieurs. N'oubliez pas que si vous êtes sur un serveur, il faut taper cheat, espace, avant, GFI, etc. C'est important. Et voici, après le Raptor, la Reaper Queen. Attention, regardez bien la queue, c'est la Reaper Queen. Ensuite, nous avons le Rex, évidemment. Alors, le Rex, lui aussi, je crois qu'il a bouffé un petit peu trop pendant les fêtes. Parce qu'il est un petit peu ballonné. Il y a son vent de Kigargoï, à mon avis. Regardez-moi ça, il est un peu bouffé. Je trouve qu'il a vraiment une grosse pence, excusez-moi, mais... Voilà. Ensuite, nous avons le Rhino. On va le voir dans l'inventaire. De voici. Hop. Voici la tête qui est un peu dans le sol. Et ça fait ça, même si c'est pas sur une structure. Il y a également le Rock Drake. Attention, si vous n'avez pas aberration, il y a des chances que vous ne puissiez pas le faire apparaître ou l'équiper. Il faut être conscient de ça. Le voilà. Ensuite, même chose pour le Rock Golem. Le voilà. Il est super stylé. Sincèrement. Moi, j'aime bien les bipèdes, regardez. C'est vraiment pas mal. Très sympathique. Le Roll Rat. Alors, le Roll Rat, lui, sincèrement, il ressemble très, 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 très fort au Castor. Sauf que, ben, il a perdu ses poils. C'est la même chose. Il y a les grandes dents à l'avant, mais il n'a pas les poils. Voilà. Après lui, on aura le Sabertooth. Donc, là, il est vraiment, vraiment joli. Moi, je l'aime bien. Il y a des grandes dents aussi, mais celles-là, elles ne vont pas jusqu'au sol. Il est stylé. Vraiment stylé. C'est pas mal du tout. On a un de mes grands chouchous. Il fait partie de mon top 5, à mon avis. J'ai nommé le Snow Hall, le Harfang, le Hibou des Neiges. Le voilà. Hop. Regardez-moi ça, comme il est magnifique. Voici le code pour le Spino. Spino qui est pas mal aussi. Il est assez sympa. Vous allez voir. Il est là en dessous. schlac. Le voilà. Sur ses deux petites pattes arrière. Avec une gueule qui ressemble un peu à un croco. Sympa. Après, nous avons le Stego. Animal emblématique. Le voilà. Il est bien fait aussi. Franchement. Il donne. Ensuite, le Tapé de Jara. Qui est magnifique. Franchement, tous les animaux volants sont vraiment bien faits. Je crois que c'est les mieux faits de tous. Avec le Bloodstalker. Enfin, c'est mon avis, évidemment. Regardez. Il est très, très joli. Donc, il nous reste le Terror Bird. Espèce de gros poulet comme ça. Hop. Qui est pas mal aussi. Je l'aime bien. Le Thérisinosaurus. Alors, lequel allez-vous choisir ? Il y en a tellement. N'oubliez pas que il faudra faire monter les niveaux avec 1. En particulier, si vous voulez pouvoir monter vos niveaux personnels du joueur. Mais pas mal. Le Théris aussi. Le Thilacoleo. Magnifique également. Là. Chope. Regardez. Il a une belle petite tête. Nous avons après le Trike. Qui est ultra bien fait. Franchement. Il est vraiment, vraiment super. Regardez. Il a une tête démesurée aussi. Mais c'est... C'est pas mal. C'est bien fait. Regardez la vue de derrière. C'est abusé. La Wyvern. Qui est aussi une de mes chouchous. Franchement, elle est terrible, la Wyvern. Elle est vraiment terrible. Vous allez voir ça. Niveau animation. Niveau suivi. Etc. C'est vraiment trop, trop bien fait. Ils ont quand même eu une super bonne idée. On a envie que c'est Achelena qui leur a donné un petit peu l'idée de faire ça après. Le concept de mettre ça en bouclier. Et d'avoir un skin vivant. C'est vraiment, vraiment pas mal foutu. Peut-être qu'ils en feront d'autres par la suite. Je sais pas. On verra. Et on a le U-Tyrannus qui lui est assez on va dire bizarre mais il est bien cruel. Et il a une sale tête. Oh, il a une sale tête. Regardez-moi ça. C'est peut-être les couleurs qui jouent aussi. En tout cas, n'hésitez pas les amis à liker, à partager, à vous abonner si c'est pas fait pour appuyer sur la petite clochette pour avoir les notifications, à rejoindre le Discord. Ça fait toujours plaisir. J'espère que cette série vous a plu. Si c'est le cas, partagez un max. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao !